bonjour à tous comment allez vous j'espère que vous avez passé un bon week-end comme vous pouvez le constater je me suis rasé le crâne complètement faite par ma femme beaucoup plus de bien coupé un peu court mais plus de bien coupé pour moi je suis tranquille pour l'été on va dire à un petit moment que je ne vous ai pas fait de lecture j'espère que je ne vous ai pas trop manqué et nous ont tout de suite commencé à là où on s'était arrêté la dernière fois donc notamment durant la séance de l'injection de produits nommé l'eau 6 avec hendy maggie et vicky sa future femme ou son ancienne femme en fonction de la temporalité à laquelle on se situe donc commençons tout de suite soudain les haut-parleurs du plafond se mirent à diffuser de la musique c'était agréable bien plus que de penser à des crampes ou à des globes oculaires crevés c'était une musique douce et pourtant majestueuse bien plus tard hendy décida après avoir consulté vicky bien sûr que c'était du rashminov longtemps après quand il entendait cette musique évidemment les souvenirs nébuleux de ces instants infinis détachés du temps lui revenait en mémoire qu'elle avait été la part de la réalité et celle une baisse d'hallucination en douze années de réflexion intermittente hendy maggie n'était pas parvenu à répondre à cette question à un moment il avait cru voir des objets voler à travers la pièce comme si avant invisible s'était levé des gobelets en carton serviettes attention maître une dangereuse grève de crayons et de stylo un peu plus tard l'un des sujets de l'expérience avait eu une sorte d'attaque suivi d'un arrêt cardiaque du moins c'est ce qui avait semblé on avait déployé des efforts désespérés pour le ramener à la vie tout d'abord en utilisant le bouche à bouche suivi une ingestion directe dans le thorax afin enfin à l'aide d'une machine qui produisait une plainte aiguë et possédait deux ventouses noires reliées à des fibres épais hendy croyait se souvenir d'avoir entendu un des assistants rugir grilles le grilles le oh passe moi ça espèce de connard plutôt les violents dans les textes de notre cher stephen king plutôt cru danser en ses propos un autre moment il avait dormi somnolent de part et d'autre d'une conscience crépusculaire il avait bavardé avec vicky il s'était raconté l'un à l'autre il avait mentionné l'accident de voiture qui avait coûté la vie à sa mère expliquer qui avait passé l'année suivante avec sa tante dans un état proche la dépression nerveuse et elle lui avait avoué que lorsqu'elle avait sept ans un adolescent baby sitter l'avait violenté et qu'elle avait maintenant terriblement peur du sexe et encore plus d'être frigide c'était ça plus que toute autre chose qui avait conduite à rompre avec son petit ami il ne cessait comment dire d'insister à vouloir avoir quelques rapports nous avons rentré dans le détail évidemment là n'est pas le sujet du roman il s'était dit les choses qu'un homme et une femme ne se révèlent l'un à l'autre qu'au bout de longues années les choses qu'un homme et une femme ne se disent parfois jamais même dans le creux sombre du lit conjugal après des milliers de nuits passés ensemble mais avait-il réellement parler à voix haute elle dit ne le suit jamais le temps était immobile pourtant il était passé il sorti de son arrêt de son assoupissement petit à petit la musique de rachmaninov avait cessé c'est en étal qu'elle n'ait jamais existé wiki dormait paisiblement sur le lit voisin du sien les mains posées entre ses seins comme un enfant que le sommeil aurait surpris pendant les prières du soir endy la regarda et su simplement qu'à un point du parcours il était tombé amoureux d'elle c'était un sentiment profond complet au delà de toute question quelques instants plus tard il jeta un coup d'oeil autour de lui plusieurs des couchettes étaient vides il restait peut-être cinq sujets dans la pièce certains dormaient encore l'un d'entre eux était assis sur son lit et un assistant un assistant parfaitement normal d'environ 25 ans lui poser des questions tout en prenant des notes sur un bloc le cobaye dit quelque chose de drôle car ils se mirent à rire tous les deux presque à voix basse de cette manière prévenante qu'on adopte lorsque d'autres tours sont en train de dormir endy s'assit et fit son propre inventaire il se sentait bien il tenta un sourire et découvrit que la machine fonctionnait parfaitement ses muscles reposaient paisiblement les uns contre les autres il se sentait en forme frais les cinq sens aiguisés et curieusement innocent il se souvenait d'avoir éprouvé cette sensation étant enfant quand il s'était réveillé un dimanche avec la certitude que son vélo était rangé à sa place dans le garage et que le week-end entier s'étantait devant lui telle une fête forène de rêve où toutes les attractions étaient gratuites l'un des assistants s'approcha de lui comment vous sentez vous endy c'est parti c'est parti c'est parti va nous gagne mais apriori ça doit être quelqu'un d'important ou de connu tout du monde l'assistance oui ça ne fait pas 20 ans rassurez vous seulement 48 heures sérieusement comment vous sentez-vous bien normal quelle que soit la signification de ce mot oui pour l'instant normal oui ralph le jeune homme devint un sourcil ouais le ralph baxter 35 ans costaud cheveux clairs vous l'avez sûrement rêvé répondit l'assistant souriant à nouveau elle dit et jeta un regard incertain je les quoi rêver c'était une hallucination le seul ralph que je connaisse impliqué dans les expériences sur le lot 6 est un représentant en pharmacie nommé ralph steinham et il a au moins 55 ans elle dit dévisager le garçon longuement sans dire un mot ralph une illusion après tout peut-être le personnage comportait tous les éléments une hallucination de drogués effectivement elle dit se rappeler avoir pensé que ralph était une sorte d'agent secret qui avait éliminé toutes sortes de gens et ceci lui fit esquisser un sourire que l'assistant lui rendit un peu trop vivement dans c'est dit où était ce encore de la paranoïa probablement le type qui parlait assis sur son lit quand elle dit s'était réveillé sortait de la salle escorté par un autre assistant il buvait du jus d'orange dans un gobelet en carton avec prudence Andy demande personne a été blessé hein n'est-ce pas blessé je veux dire personne a eu de conduction n'est-ce pas ni autre chose l'assistant se proche à se faire lui l'air soucieux dites moi Andy j'espère que vous n'allez pas faire courir ce genre de bruit sur le campus ça foutrait en l'air le programme de recherche du docteur oneness le semestre prochain nous avons les lots 7 et 8 et mais est-ce qu'il s'est passé quelque chose en effet un garçon a eu une réaction musculaire bénigne mais très douloureuse expliqua l'assistant elle est passée en moins d'un quart d'heure sans aucune séquelle mais il y a une atmosphère de chasse aux sorcières par ici en ce moment on refuse la conscription la pèse la pms on boycotte les recruteurs d'un dow chemical parce qu'elle fabrique le napalm les choses prennent des proportions énormes il se trouve que j'estime que les recherches que nous effectuons sont particulièrement importantes qui est-ce allons vous savez bien que je ne peux pas vous le dire tout ce que je vous demande c'est de vous rappeler que vous étiez sous influence d'une hallucinogène léger ne mélangez pas vos fantasmes induits par la drogue à la réalité et n'allez pas crier partout que c'est la vérité vrai est ce que vous m'autoriserez à faire ça demanda hendy l'assistant paru surpris je ne vois vraiment pas comment on pourrait vous en empêcher tout programme expérimental universitaire est à la merci de ses volontaires pour 200 malheureux dollars on ne s'attend pas vraiment à ce que vous prêtiez serment d'allégeance hendy se sentit soudain soulagé si ce type montait il faisait vraiment du bon boulot tout cela n'avait été qu'une série d'hallucinations sur le lit voisin mickey commençait à bouger mais en aparté entre nous est ce que après je vous laisse référer sur le direct que j'ai fait auparavant qui justement la lecture concernée sur les effets qu'a ressenti notre chère hendy magie donc où il ya eu quelques heures effectivement quelques stylos qui ont volé et justement l'hallucination de ce fameux ralph baxter qui était même étonné quand hendy avait réussi à trouver son nom donc à était vraiment des hallucinations ou f ou à cela s'est vraiment passé grande question et alors bonjour naï bot 112 à guet vous laisse comment dire écoutez tranquillement la suite de l'allégeance et vous laisse vous laisse comment dire écoutez tranquillement la suite de l'allégeance et vous laissez vous laissez vous voir les révélations des mystères qui commence à venir petit à petit bon et si on reprenait demande à l'assistant tout sourire je crois bien que c'est moi qui suis censé poser des questions et il en posa quand hendy terminé d'y répondre vicky était complètement réveillé elle paraissait reposer calme radieuse et elle lui souriait les questions étaient précises beaucoup d'entre elles correspondaient à ce que elle dit aurait eu lui même demandé alors pourquoi avait-il l'impression qu'elle n'était qu'une façade assis sur un divan dans l'un des petits salons du centre hendy et vicky comparèrent ce soir là leurs leurs hallucinations elles n'avaient aucun souvenir de ce qui le créent ce qui le préoccupait le plus cette main sanglante s'agitant mollement au dessus des bousses blanches frappant la carte avant de disparaître hendy n'avait aucune mémoire de ce qu'il y était pour elle le fait le plus net un homme au long cheveux blous avait dressé près de son lit une table pliante qui se trouvait juste à hauteur de ses yeux il avait posé de ranger de gros domino sur le plateau et avait dit c'est les tomber vicky c'est les tomber elle avait levé les bras pour obéir à sa demande et l'homme il avait ramené les mains sur la poitrine gentiment mais fermement tu sais bien que tu n'as pas besoin de tes mains avec il dit fait le tomber simplement alors elle avait regardé les dominos et il s'était écroulé les uns après les autres une douzaine en tout donc pour résumer après les soupçons de pyro télékinésie de charlie qui rappelons qui rappelons et la fille de hendy maghi et de vicky maghi maintenant on suppose et bien sûr juste avant sur le lecteur précédente oui une soupçon de télépathie entre hendy et vicky maintenant il ya même carrément de la télékinésie le fait de pouvoir bouger et dominoce avec sa pensée sans toucher physique on va dire c'est assimilé à de la télékinésie donc la question à laquelle on peut se poser actuellement c'est les seringues de l'eau 6 ne sont-ils pas donc les seringues qui vous permet d'avoir des pouvoirs magiques les pouvoirs qui sont donnés à des super héros dans le général si vraiment ça existe faudrait que ça se vende sur le marché reprenons ça m'avait épuisé expliqua-t-elle à hendy avec ce petit sourire en coin qui lui était propre je ne sais pas comment mais je lui mettais mis en tête que nous parlions du vietnam j'ai dit que j'ai dit quelque chose comme oui c'est une preuve si le sud de vietnam y passe tous les autres y passe le type à souris m'a tapoté la main et répondu tu devrais dormir un peu vicky tu dois être fatigué alors j'ai dormi elle secoua la tête mais maintenant tout ça ne me semble plus vrai du tout j'ai dû imaginer alors ou bâtir une hallucination à partir d'un test parfaitement normal tu ne te rappelle pas l'avoir vu non un grand type avec les cheveux blonds plus qu'aux épaules et une petite cicatrice sur le menton je ne comprends toujours pas comment on pourrait partager une vision identique enchaînera-t-il à moins il est découvert une drogue qui soit à la fois hallucinogène et télépathique je sais on en a parlé ces dernières années le principe c'est que si les hallucinogènes aiguisent la perception il ossa les épaules puis souris carlos castellana pourquoi n'es-tu pas là quand on a besoin de toi tu ne crois pas plutôt que nous avons simplement parler d'une vision identique et qu'ensuite nous avons oublié cette discussion demanda vicky il reconnu que c'était une forte probabilité mais il n'en continuait pas moins à trouver toute cette expérience très troublante il gardait l'impression de s'être fait arnaquer quelque part prenant son courage à deux mains il se lança écoute vicky la seule chose dont je suis vraiment sûr c'est que je suis en train de de tomber amoureux de toi vicky elle eu un sourire crispé et déposa un baiser au coin de ses lèvres c'est c'est votre baiser c'est votre baiser c'est votre baiser? c'est son raton il y'all n'est dans ça? c'est un baiser c'est un p Fourth c'est votre beyaz c'est votre objet c'est votre déce c'est votre baiser c'est votre nom c'est votre bébé il est en train de sentir c'est mon temps c'est gentil andy mais mais tu es un peu la frousse de moi des hommes en général peut-être tout simplement peut-être tout ce que je te demande c'est de me donner ma chance tu l'auras je te le promets tu me plais andy beaucoup seulement n'oublie pas que j'ai peur quelquefois j'ai simplement très peur elle voulait hausser les épaules d'un air désinvolte mais le mouvement se transforma en frisson je n'oublierai pas dit-il il a pris dans ses bras et l'embrassa il y eut un moment d'hésitation puis elle lui rendit son baiser serrant fortement les mains d'andie dans les siennes papa hurla charlie le monde tournait follement devant les yeux d'endie les lampadaires bordant la grande route scintillé en bas et le sol semblait s'étendre au dessus de lui assis sur son derrière il dégringolait la seconde moitié du remblai comme un homme sur une luge charlie roulait toujours devant lui plus bas oh non elle va débouler en plein sur la chaussée charlie il pousse un cri rock douloureux pour sa gorge et pour son crâne attention elle avait touché terre accroupie sur la voie de décélération baignée par la lumière crue des phares d'un véhicule qui passait elle sanglotait quelques instants plus tard il fut près d'elle wap fit-il en tombant et le son fusa le long de sa colonne vertébrale jusqu'au sommet de sa tête sa vision se dédoubla sa vision se dédoubla devint triple graduellement le paysage reprit sa forme normale charlie était assise les jambes repliées le visage enfui au creux de ses bras il l'appela et lui touche à l'épaule tout va bien maintenant ma chérie j'aurais voulu tomber devant les voitures s'écria-t-elle sa voix vibrait d'un tel mépris pour elle-même qu'elle dit eu le cœur serré j'ai ce que je mérite pour avoir mis le feu à cet homme chute dit-il ne pense plus à ça charlie et il l'atteint contre lui les automobiles passaient l'une d'entre elles pouvait être conduite par un flic fin de l'aventure à ce stade il en aurait presque été soulagé ses sanglots s'estompèrent petit à petit il comprit qu'une partie de ses larmes était le résultat de la fatigue ce même épuisement qui augmentait sa migraine au-delà du seuil tolérable de la douleur et ramenait ce flux de souvenirs intempestifs si seulement il trouvait un coin où s'allonger tu peux te lever charlie elle se remit debout lentement essuyant les dernières traces de larmes sur ses joues son visage dans l'obscurité était une petite lune pâle il la regarda et une brusque bouffée de culpabilité l'envahit elle aurait dû être douillettement couchée dans un lieu quelque part au cœur d'une maison dont l'hypothèque serait déjà presque remboursée elle aurait dû avoir son os en peluche dans les bras la certitude d'aller à l'école le lendemain matin livrer bataille pour Dieu son pays la classe supérieure au lieu de cela elle était debout sur un accotement d'autoroute quelque part dans l'état de New York à une heure et quart du matin elle fuyait ses ennemis et se rongeait de culpabilité parce qu'elle avait hérité quelque chose de ses parents quelque chose dont elle n'était pas plus responsable que de ses yeux que de ses yeux bleus c'est mieux comme ça comment expliquer à une petite fille de 7 ans que papa et maman avaient un jour eu besoin de 200 dollars que des gens leur avaient dit qu'il n'y avait rien à craindre mais que c'était des mensonges on va faire du stop comment ça elle dit sans savoir qu'il avait glissé un brin autour de ses épaules pour la réconforter ou pour se tenir debout on va trouver un hôtel ou un motel et on en viendra ensuite on réfléchira à ce qu'on peut faire ça te va charlie hoche à la tête d'un air apathique beau fit-il et il leva le pouce les voitures foncées indifférentes à moins de trois kilomètres la conduite intérieure verte s'était remise en marche il dit en y avait rien son esprit harassé était retourné à cette nuit avec Vicky au centre elle habitait dans l'un des foyers étudiants Et il avait quitté devant la grande porte un double bâton, dont sans goûter une dernière fois à ses tendres lèvres. Elle était encore vierge et avait hésité à lui glisser les bras autour du cou. Ils étaient jeunes alors. Mon dieu, tellement jeunes. Les voitures foncées, les cheveux de Charlie se soulevaient et retombaient à chaque déplacement d'air. Ils se souvenaient de la fin de cette nuit, douze ans plus tard. Et je profitais de la fin de ce paragraphe pour souhaiter la bienvenue aux auditrices et auditeurs qui nous rejoignent actuellement. J'espère que ma lecture vous plaît ou qu'elle va vous plaire. N'hésitez pas à laisser un petit message pour me faire part de vos remarques ou des conseils que vous souhaitez me faire parvenir tout simplement. Reprenons. Après avoir accompagné Nicky, Andy traversa le campus en direction de l'autoroute où il ferait du stop jusqu'à la ville. Bien qu'il ne le sentit que faiblement sur son visage, le vent de mai ébouriffait avec violence les orbes bordant l'allée. Comme si une rivière invisible, dont il ne pouvait détecter que de lointains clapotis, s'écoulait au-dessus de sa tête. La masse sombre du bâtiment Jason-Girnef se dressait devant lui. Il s'arrêta. Les arbres prolongés d'un feuillage nouveau avaient entamé une danse sinueuse au gré de l'invisible courant. Un peu de cet air frais secoula le long de la colonnette vertébrale d'Andy, s'arrêtant à hauteur de l'estomac. Il eut froid. Malgré la tièdeur du soir, il frissonna. La lune, comme un gros dollar d'argent, flottait entre les bancs de nuages qui se rassemblaient. Son reflet éclairait les fenêtres du bâtiment, les faisant briller comme autant d'yeux vides et inquiétants. Quelque chose s'est produit là-dedans, pensait-il. Quelque chose d'autre que ce qui nous avait été annoncé. Mais quoi ? En esprit, il revit cette main sanglante, cette main de noyé frappant la carte, laissant une trace rouge en forme de virgule. Il vit la carte s'enrouler comme un claquement sec. Andy se dirigea vers l'immeuble. « Tu es dingue ! » « On ne va pas te laisser entrer dans une salle de conférence à 10h du soir. » « Et ? » « Et puis, tu as peur. » « Oui, c'était ça. » « Trop de souvenirs vagues et angoissants. » « Trop facile de se convaincre que tout cela n'était qu'une illusion. » Vicky avait presque déjà réussi. Un cobaye qui s'arrache les yeux. Une autre qui hurle qu'elle voudrait être morte. Que la mort serait préférable à ce qu'elle endurait, même s'il fallait aller en enfer et y brûler pour l'éternité. Un autre encore frappé d'arrêt cardiaque et évacué de la salle avec un professionnalisme terrifiant. Parce que Andy, mon vieux, regarde les choses en face. Ce n'est pas cette histoire de télépathie qui t'effraie. Ce qui te fait peur, c'est l'idée qu'un de ces événements ne se soit réellement produit. Ses talons claquèrent sur le sol, tandis qu'ils montaient les marches jusqu'à la lourde porte. Il la poussa. Fermé, forcément. À travers la vitre, il pouvait voir le hall qui était désert. Et Andy frappa. Toc, toc, toc. Quand il vit quelqu'un sortir de l'ombre, il a failli s'enfuir. Et désolé, messieurs, dames, mais je vais devoir me moucher parce que je commence à voir le nez qui se remplit. Toujours des éternels problèmes d'allergie aux pollens. Et me revoilà. Parce que le visage qu'il allait apercevoir ne pouvait être que celui de Ralph Baxter. Ou d'un homme grand aux cheveux blonds, long jusqu'aux épaules. Le menton marqué d'une cicatrice. Rappelons-nous, pour quand même situer un peu le contexte, que Ralph Baxter était l'hallucination de Andy. Enfin, l'hallucination, entre guillemets. On ne sait pas encore si c'est une hallucination ou si c'est un fait réel. Et que l'homme blond au menton marqué d'une cicatrice, c'était l'hallucination de Vicky. Dont Andy ne s'en souvient pas. Donc, le fait que s'il voit l'un ou l'autre, tous les entre guillemets hallucinations qu'il avait vécues durant les 48 heures après avoir subi l'injection serait réel. Mais ce ne fut ni l'un ni l'autre. L'homme qui s'approcha de la porte d'entrée déverrouilla et passa sa tête entre les bâtons, arborant un visage bossade. Il avait l'allure typique du gardien de collège. La soixantaine, le front et les yeux ridés, les yeux bleus attentifs qu'un trop gros amour de la bouteille avait rendu chassueux. Une petite pendule était accrochée à sa ceinture. « C'est fermé ! » dit-il. « Je sais ! » répondit Andy. « Mais j'ai participé à l'expérience qui s'est terminée ce matin à la salle 70. » « Ça ne change rien ! » « Le bâtiment ferme à 9h, les soirs de semaine. » « Revenez demain ! » « Et je crois que j'ai oublié ma montre là-dedans. » Repris Andy. Et bien évidemment, c'était un mensonge parce qu'il ne possédait pas de montre. « Allez ! Laissez-moi entrer ! » « Le temps de voir si elle est bien là. » « Mais le problème, c'est que je ne peux pas faire ça. » répondit le gardien d'un ton brusquement beaucoup moins assuré. « Sans réfléchir, Andy affirma à voix basse. » « Mais bien sûr que si vous le pouvez, je vais juste jeter un coup d'œil et puis je disparaîtrai. » « Vous ne vous souviendrez même plus de m'avoir vu. » « D'accord ? » « Et sur ce, je vais en profiter pendant qu'il était là pour ce soir. » « Vous souhaitez savoir si la persuasion de Andy a marché ou non envers le gardien. » « Je vous donne rendez-vous demain entre 22h et 23h pour une nouvelle séance de lecture. » « Vous apprendrez la suite des événements. » « Néanmoins, j'espère que ma lecture vous a plu. » « Et encore une fois, n'hésitez pas à envoyer un petit message, un commentaire sur le direct ou un message privé. » « Si vous avez des remarques ou des commentaires ou des conseils à me faire. » « Et bien évidemment, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch ou YouTube pour être au courant des dernières vidéos ou des directs. » « Pour la notification de suite, pour le coup. » « Et également pour me supporter dans les lectures que je fais. » « Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit et une bonne semaine qui commence demain. » « Salut à tous ! » « Merci. »